hello hello alors on se retrouve pour l'épisode 24 le souci c'est que certes je fais l'histoire avec nathaniel mais je suis déjà tombé sur l'épisode 24 avec nathaniel que je ne vais pas le refaire parce que autant refaire tout le monde il me reste qui comme crush quentin il est là je sais pas je les fais avec armin nathaniel et castiel il me reste lisandre et quentin vous connaissez mon amour pour quentin c'est donc bien évidemment que je vais choisir lisandre si j'arrive à tomber sur lui parce que je pense que c'est du hasard je me souviens plus il ya quelqu'un qui voudrait te parler mon coeur bat tellement vite que j'ai l'impression qu'il devait exploser je pour savoir de qui elle parle je vous laisse essayer de ne pas vous étriper cette fois elle est partie un petit sourire à l'air rosalie a beaucoup d'aplomb c'est difficile d'aller contre sa volonté j'en conclue que celle qui t'a forcé à venir me voir disons qu'elle m'a fortement encouragé attendez j'ai pas les solus comment on fait qu'on n'a pas les solus à l'épisode 24 oui bien évidemment j'ai des solus à côté de moi pour avoir des illustrations je n'use pas autant de pa au final me tromper et je ne veux pas que tu te sentes obligé de me parler j'aurais fini par venir de moi même il me semble que je te dois des excuses Je n'ose à peine y croire. J'en étais arrivée à penser qu'il ne me pardonnerait jamais. Ce que tu as fait n'a pas dû être facile. C'était un geste qui demandait du courage et beaucoup d'amitié. Plutôt de l'amour, mais c'est pas grave. Et j'ai refusé de l'admettre. Je suis désolée. Je l'ai regardée sans rien dire. Tu es toujours fâchée ? Je... Je comprendrais si tu ne me pardonnes pas tout de suite les erreurs que je t'ai dites, les horreurs. Mais s'il te plaît, promets-moi d'y réfléchir. Idiot. Quoi ? Je me suis jetée à son coup sans réfléchir. Évidemment que je te pardonne. Merci. Je crois que j'aurais du mal à l'accepter si tu m'avais tourné le dos après tout ça. Quelle idée ? Mais du coup, comment ça se passe pour toi maintenant ? Est-ce que ton père... Je ne vis plus chez mes parents. Castiel m'a conseillé de me faire émanciper. Je déteste avoir à dire ça, mais son idée était excellente. Mais oui, bien sûr, j'aurais dû y penser. En même temps, c'était assez logique que cette solution vienne de lui. Même si j'ai encore du mal à comprendre pourquoi il m'a apporté son aide. Euh... Ben j'ai pas la... C'était quoi ce bruit ? J'ai ce bruit de plusieurs fois sur mon PC depuis des jours. Elle ne sait pas ce que c'est. Ça me stresse. Si elle savait ce que c'est, ben dites-le moi. Euh... Je crois que lui-même ne le sait pas. C'est possible, oui. En tout cas, il a fait ce qu'il fallait apparemment. Mais au fait, comment ça fonctionne une émancipation ? Mes parents ont dû donner leur accord devant le juge. Ne me dis pas qu'ils ont accepté sans broncher. Je ne leur ai pas vraiment laissé le choix. Ils ne donnaient pas leur accord, j'étais décidée à tout raconter aux services sociaux. Au final, tout le monde s'en sort indemne. Oui, c'est un bon compromis en quelque sorte. C'était le deal. Ils me payent mon appartement et mes frais. J'ai également prévenu mon père qu'il n'avait pas intérêt à reporter sa colère sur un homme. Parce que ça, je ne pouvais pas le tolérer et j'interviendrais pour de bon. Oui, c'est sûr. Sans aller jusqu'à la violence, ça pourrait être une bonne chose que ses parents soient légèrement plus sévères avec elle quand même. Bref, je n'aurais pas pensé en arriver là un jour, mais j'ai menacé mes propres parents. Et maintenant, je vis seule. Tu as trouvé un appartement en ville ? Oui, il est modeste mais plutôt sympathique. Je pourrais le visiter un jour ? Euh, oui, pourquoi pas un jour. Après le retour de Nathaniel, les choses sont revenues à la normale. Enfin, à quelques détails près. Nathaniel a un peu changé. Il se montre plus détendu, plus ouvert qu'avant. Il a même changé de look. On dirait qu'il a mûri d'un coup. J'ai l'impression qu'il est plus facile d'aller vers lui maintenant. La nouvelle de son émancipation s'est répandue dans le lycée, mais il l'a plutôt bien pris. Salut, Lyoka. C'est vrai qu'il a changé de style depuis un moment maintenant, mais je ne m'y fais pas. Il y a un souci ? Non, c'est juste que, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je trouve que tes nouveaux vêtements te vont vraiment bien. Tu as trouvé ton style. C'est gentil, j'avais besoin de marquer le coup, je crois. Je me sens différent et je veux que ça se voit. Tu n'aurais pas été conseillé par Rosa à tout hasard ? Non, non, je l'ai choisi tout seul. Dis-moi, tu as l'air particulièrement joué aujourd'hui ? Oui, je suis démasquée. En fait, j'ai un projet. La sonnerie annonçant le début des cours a retenti. Nous interrompons en passage. Je t'en parlerai après. Oh non, je veux savoir. Après, je te dis. Et encore si tu es sage. Je suis restée sans voix. Si tu es sage, c'est le genre de choses que Nathaniel n'aurait jamais dit avant. Je devais m'y habituer. Qu'est-ce que tu fais, Lucas ? Viens, on va être en retard. J'arrive. C'était l'autre classe. Un peu de calme, s'il vous plaît. Je me suis assise à côté d'Iris. Tu as pensé à ton devoir ? Moi, j'ai failli l'oublier en faisant mon sac ce matin. Hein ? Un devoir ? Silence, tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais que vous me rendiez vos copies. Et quelles copies ? Vos devoirs sur l'industrialisation, monsieur Armin. Un murmure général s'est levé entre les rangs. Je crois que je suis bien la seule à découvrir. Je suis loin d'être la seule à découvrir l'existence de ce devoir. C'est la première fois que je vois ça. Trois quarts d'entre vous ne m'ont pas rendu leur travail. Monsieur, si nous sommes autant à ne pas avoir entendu parler de ce devoir, c'est que le problème vient de vous, vous ne croyez pas ? Alors ça, c'est encore une première. Nathaniel vient tenir tête à un professeur. Et en plus, il fait partie de ceux qui n'ont pas rendu leur travail. J'ai entendu des chuchotements derrière moi. C'est Violette et Kim. Elles ont l'air aussi surprises que moi. Ce, ça suffit. Je n'ai jamais été dur avec vous et ce n'est pas une raison pour vous moquer de moi. Je ne m'attendais pas à ça de votre pain, monsieur Nathaniel. Monsieur, s'il vous plaît, soyez indulgent. Peut-être que vous pourriez donner un peu de temps supplémentaire au retard d'inter. Bon, eh bien, je peux vous laisser jusqu'à demain, mais pas au-delà. Une soirée, ce n'est pas assez, monsieur. Vous ne pourrez pas avoir une semaine en plus ? Certainement pas. Puisque vous le prenez comme ça, tous ceux qui ne m'auront pas rendu leur devoir demain seront collés. Wow, je n'ai jamais vu monsieur Faray dans cet état. J'ai inscrit le devoir à rendre en gros sur mon agenda. Ma soirée ne va pas être de tourpo. J'ai entendu Kim chuchoter à nouveau. Eh bien, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, lui aussi. Vous avez quelque chose à dire, mademoiselle Kim ? Euh, non, non, monsieur. Durant la matinée, je me suis rendu compte que j'avais du mal à me concentrer sur les cours, même en faisant des efforts. Il va vraiment falloir que j'arrête de me laisser distraire par tout ce qui se passe au lycée en dehors des heures de classe. J'ai quand même bien envie de savoir ce que voulait me dire Nathaniel tout à l'heure. Monsieur Faray s'allait préoccuper. Il m'a remonté quelque chose. J'ai fait un pas de côté pour l'esquiver, mais il a brusquement changé de direction et a manqué de me rentrer dedans. Oh, pardon, mademoiselle Iris. Euh, moi c'est Elie au cas, monsieur. Je suis au courant, merci. Excusez-moi, mais j'ai plein de choses à faire. Alors, moi, des idées reçues. Je travaille ici, je ne m'amuse pas. Tu n'ai jamais dit le contraire ? Super. Pour une fois que j'ai pensé à faire un devoir. Pour une fois que j'ai oublié de faire un devoir. Ce qui est rassurant, c'est que tu n'es pas la seule. Ça m'était sorti de la tête. On a plus de poids communs que je ne le pensais, alors... Ouh, lise-en, heureux. Je suis beaucoup moins dans la lune que toi. Oui, heureusement. C'est la première fois que Farai s'énerve comme ça. Je crois que Nathaniel l'a un peu déstabilisé. Euh, dites les filles, vous n'auriez pas vu Nathaniel, justement ? Non, mais lui aussi, il a vraiment changé. Vous avez vu comment il a parlé au prof ? Moi, je trouve qu'il est quand même resté poli. Disons qu'il a cherché la petite bête. C'était marrant, au final. Et grâce à Mélodie, ce qui n'était pas au courant du devoir va avoir une seconde chance. Oui. Mais moi, je cherchais Nathaniel. Profite bien du temps qu'il te reste. Pardon ? Tu crois peut-être que je ne te vois pas parler avec mon frère ? Après tout ce que tu as fait, tu oses encore lui adresser la parole ? Je comprends que tu sois en colère, mais... Et comme si ce n'était pas suffisant, tu continues aussi à tourner autour de Castiel. Je vous ai vu. J'ai vraiment essayé de respecter ma parole, mais... Je ne peux quand même pas l'empêcher de me parler éternellement. Parce que... Attendez. Euh... Alors ? Ferme-la. Tout allait beaucoup mieux avant que tu ne débarques dans ce lycée. Je t'ai laissé tranquille quelque temps, mais si j'étais toi, je surveillerais mes arrières maintenant. Ma culpabilité s'était atténuée, mais là... Je ne me sens même pas en loin de lui tenir tête. Je ne vois pas comment elle pourrait ne pas m'en vouloir après tout ce qui s'est passé. Regarde, tu vas te faire pincer par Rosa. Elle a dû beaucoup souffrir avec le départ de Nathaniel et les révélations concernant son père. Mes membres ne méritent pas ça. Alors, comme ça, on ne fait plus cette voix ? Comment tu sais ça ? On a suivi le même cours ce matin, je ne sais pas si tu étais au courant. Vu le nombre de gens qui avaient oublié le devoir, il fallait quand même être observateur pour remarquer qu'une personne en particulier n'a pas rendu sa copie. Il faut bien que quelqu'un te surveille, tu te mets toujours dans des galères pas possibles dès que tu es livré à toi-même. Est-ce que je dois prendre ça comme une proposition pour m'aider à faire mon devoir ? C'est ça, Rêve. Oh, c'est trop bête. Vu que je vais travailler toute seule, je vais sûrement me planter, si je suis ta logique. Arrête, je vais pleurer. À part ça, j'ai parlé à Nathaniel ce matin. J'ai l'impression que son émancipation l'a vraiment libérée. Et qu'est-ce qui te fait croire que ça m'intéresse ? Ah, je ne sais pas, peut-être le fait que tu sois à l'origine de ça. Ça ne me regarde plus cette histoire. Visiblement, le problème est réglé, alors lâche-moi avec ça. Je croyais que les choses allaient s'améliorer entre Nathaniel et Castiel. Mais apparemment, c'est toujours plus compliqué que je ne le pensais. On ne fait pas des miracles. J'ai interdit. Ah, tout va bien ? Ah, oui, oui. Alors pourquoi tu as l'air de sortir d'un enterrement ? C'est Ambre. Ah, passe-moi Rosa. Je ne croyais pas ça possible, mais on dirait que sa haine envers moi s'était multipliée par 100. Je me disais bien que c'était bizarre qu'elle n'ait pas encore fait son numéro, celle-là. Falleur ouvrir l'œil. En même temps, sa colère est plus que compréhensible. Aïe ! Je t'avais prévenu l'autre fois. Dès que tu recommences à me culpabiliser, je te pince. Merci Rosa. Alors... Va voir ailleurs si j'y suis. J'ai besoin de calme pour le faire le devoir de M. Farez. Ok, ça va. Vous êtes tous violents dans ce lycée. Pas tous. Trois, mais... Je crois savoir ce que tu vas me demander. Je suis assez prévisible que ça ? Je commence à te connaître depuis le temps. Et donc, quel est ce fameux projet dont tu voulais me parler ? Eh bien, maintenant que je vis seule, je vais pouvoir en profiter pour faire des choses que mes parents ne toléraient pas. C'est-à-dire ? En fait, mon projet a un rapport avec le fait de vivre seule. Là, au dépendance me plaît, mais j'aimerais quand même avoir un peu de compagnie. Ne devine pas ce que j'ai en tête. Tu vas chercher une copine ? Tu vas prendre un animal ? Gagné. J'ai dans l'idée d'adopter un chaton. D'ailleurs, ils me sentent avoir déjà dit que j'en voulais un. C'est super. J'ai toujours aimé les animaux, mais... C'est pas trop le truc de mes parents, alors... Si ça te dit, on pourra aller à l'animalerie ensemble demain après les cours. Pour l'instant, je veux surtout me renseigner sur l'alimentation, les soins, ce genre de choses. Adopter un animal, ça ne se fait pas sur un coup de tête. Je vois que ton sens de responsabilité est toujours là. On ne se refait pas. Alors, tu viens avec moi ? J'aimerais beaucoup t'y accompagner, oui, ça va être sympa. Super. Je suis content qu'on puisse passer du temps ensemble. Tu n'es définitivement plus fâchée contre moi, alors... C'était toi qui t'es fâchée contre moi. N'en parlons plus. Cette histoire est derrière nous, maintenant. Ça me fait plaisir d'entendre ça. On se voit très vite, alors. Passe un peu de temps avec tes amis. Mes amis. Vous êtes où, mes amis ? Qui sont mes amis ? Rosa ? Armin ? Ok. J'ai jamais travaillé sur un devoir aussi pénible. C'est vrai que c'est pas un sujet passionnant. Moi, je trouve ça intéressant. Tu dis ça uniquement par esprit de contradiction. Ouais, on dirait que tu vas à point d'honneur à faire le contraire de ce que les autres attendent de toi. Parce que t'as d'autres exemples à donner ? Porter un pantalon militaire, par exemple. C'est typiquement le genre de fringue auquel on ne s'attend plus de nos jours. Vous allez me lâcher avec ça ? Je ne fais peut-être pas les déranger. Ils ont l'air de bien s'amuser, tous les trois. Léoka ? Euh, oui ? Je ne t'attendais plus. Moi ? Oui, toi. C'est l'heure d'y aller, c'est ça ? Hein ? D'aller où ? Partons tout de suite, on risque d'être en retard. Quentin m'a saisi par les bras et m'a traîné dans le couloir. Quentin, tu pourrais m'expliquer ce qui se passe ? Ça fait trois heures qu'ils ne me lâchent plus avec leur taquinerie. À croire que c'est devenu leur passe-temps préféré. J'essaie juste de les semmer. Hé, vous deux ! Trop tard. Ne croyez pas qu'on va vous laisser vous esquiver en amoureux. Qui est amoureux ? Personne. Arrêtez de m'inclure dans vos histoires, les garçons. Non, je m'en vais, moi. Tu ne vas nulle part. Je suis d'accord avec Cantino. Plus on est fou, plus on rit. Ne m'appelle pas comme ça. Ils préfèrent Ken. C'est vrai ? Non ! Passer un petit moment avec les garçons m'a fait du bien, en fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri de bon cœur comme ça. Malheureusement, il va falloir que je rentre pour travailler sur ces fichus devoirs. Passons par le bus. Je n'ai pas du tout envie de faire cette voie. Peut-être que je pourrais jouer à la console avant. Juste un petit quart d'heure. Ah, te voilà. Ah, coucou papa. Dis-moi, ça fait longtemps que tu ne nous as pas tenus au courant de tes résultats scolaires, ta mère et moi. Avant, je me rappelle, tu nous parlais souvent de ce que tu faisais en cours. Oh, eh bien, bah justement. J'allais faire un devoir d'histoire, là, tout de suite. Vraiment ? Tu sais que l'histoire a toujours été une de mes matières préférées ? Peut-être que je pourrais t'aider ? Oui, pourquoi pas. J'ai expliqué à mon père le sujet du devoir en précisant que je n'avais que ce soir pour le faire. J'ai volontairement passé sous silence le fait que c'était ma faute et que si je n'avais pas eu plus de temps. Inutile qu'il pense que je suis moins impliquée dans mes études. Même si c'est sûrement le cas. Il était tard lorsque nous l'avions fini. Merci beaucoup papa. Je ne savais pas que tu étais aussi calé en la matière. Il faut dire que le sujet était vraiment intéressant. Tu n'es pas d'accord ? Euh... Je t'avoue que je ne suis pas spécialement passionnée par l'industrialisation. C'est une période compliquée, mais j'ai l'impression que tu as compris pas mal de choses ce soir. C'est vrai, mais c'est vraiment grâce à toi. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'hésite pas à le dire quand tu as des difficultés en cours. Tu as des capacités, ce serait dommage de ne pas les exploiter. Ok, sois tranquille, je m'en souviendrai. C'est vraiment une chance que mon père s'en soit mêlé. Je suis pratiquement certaine d'avoir eu une bonne note. C'est donc confiante que je suis retournée au lycée le lendemain. Je vais laisser mon devoir dans mon casier. Le cours de M. Fares n'aura lieu que dans l'après-midi. J'ai ouvert mon casier et j'ai déposé mon devoir. Aïe, ma cheville ! Quelqu'un a besoin d'aide, ça vient de la cage d'escalier. Oh, à l'aide. Ah, ça fait trop mal. Qu'est-ce qui te prend, à rire-les comme ça ? Je crois que je me suis cassée la cheville en trébuchant dans les escaliers. N'exagère pas, elle est peut-être simplement foulée. Mais j'ai mal, je te dis. Ok, ok, bien, je vais t'aider à marcher. Laissez t'agriper à moi comme si sa vie en dépendait. Doucement, tu vas déchirer mes vêtements si ça continue. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je crois que Liz s'est tordue la cheville. Non, elle est cassée. Si tu le dis, j'ai élevé les yeux au ciel. Lâche-la, toi. Je vais l'amener à l'infirmerie. Pas la peine de me parler comme ça, j'essaie de l'aider, je te signale. Tu parles, t'as passé ton temps à me contrarier. Oui, c'est ça. Eh bien, débrouillez-vous toutes les deux. Dégage le passage. Je les supporte de moins en moins, ces deux-là. Je serais mieux d'aller dans le cours et retrouver les autres. Dans la cour. Boing ! Hé ! Fais attention un peu. Oh, pardon. Vous savez qu'il vient de me foncer dedans, mais j'ai du mal à répliquer. Pauvre fille. Ok. Le dernier numéro du journal du lycée n'est pas sorti aujourd'hui. Ah oui ? Je crois que Fégi a un peu de mal à se remettre de sa punition. Je la comprends. Je n'ai jamais eu d'heure de colle, moi, mais ça doit être horrible. En même temps, elle l'a cherchée, non ? Il paraît qu'elle était cachée sous le canapé des professeurs. Ça devait être drôle quand la directrice l'a trouvée. J'avoue que sur le coup, ça m'avait fait rire aussi. Mais le sourire de Capucine me donnerait presque envie de défendre Pégi. Je suis sûre qu'elle finira par reprendre le dessus. Pégi n'est pas du genre à déprimer. D'ailleurs, quelqu'un l'a vu récemment ? Moi, je l'ai vue, mais à peine. Je crois qu'elle essaye de se faire discrète. Le reste de la matinée a plutôt été calme. J'ai juste remarqué qu'Ambre me lançait de drôles de regards. Je ferais mieux d'être sur mes gardes. C'est l'heure du cours de M. Fares. Je dois aller vite récupérer mon devoir dans mon casier. Oh ! Bon, il n'est plus là. C'est bizarre, je ne trouve rien. Yoka, qu'est-ce que tu fais ? Tout le monde est dans la classe et Fares ramasse les copies. Je ne comprends pas, je ne trouve plus mon devoir. Je suis pourtant certaine de l'armée dans mon casier ce matin. Je ne sais pas, moi, vérifie ton sac. Mais Magne, le prof ne plaisantait pas lorsqu'il parlait d'heures d'école. Je n'ai plus le choix. Je dois aller en cours avec ou sans mon devoir, maintenant. C'était l'autre classe, c'était sûr. Je suis arrivée dans la cour à la suite de Kim. Les autres élèves étaient en train de rendre leur copie. Je me suis assise à ma place à côté d'Iris et j'ai carrément vidé le contenu de mon sac sur la table. Peut-être que mon devoir avait réussi à se glisser entre deux cahiers. Monsieur Fares s'est approché de moi. Votre devoir, s'il vous plaît, mademoiselle Yoka. C'est-à-dire que je ne le trouve pas, monsieur. J'ai cru entendre un rire étouffé quelque part dans la salle. Mais je suis tellement mortifiée que je ne peux pas en être sûre. Monsieur Fares a soupiré avec lassitude. Il ne sent plus autant sur les nerfs qu'hier. Vous avez échappé à la punition. Tous les élèves ont profité de cette deuxième chance, sauf vous. Je suis vraiment désolée, mais je vais devoir vous coller. Vous avez prévenu. Mais monsieur, j'ai fait mon travail, je vous le jure, c'est que... Je ne veux plus entendre d'excuse. Vous viendrez me voir à la fin de l'heure pour que je vous explique ce que vous voulez faire. Je n'ai pas eu d'autre choix que de me taire. C'est tellement injuste. Je me demande où a pu passer ce fichu de voir. À la fin de l'heure, quelques élèves sont venues m'encourager. T'inquiète pas, petite, c'est que Fares, il ne va pas te torturer, courage. Merci, Kim. Ça va aller, essaye de penser à quelque chose de rassurant. Je fais toujours ça lorsque je suis angoissée. Ce n'est pas si terrible, ne t'en fais pas, Violette. Essaye d'expliquer que tu as perdu ton devoir, il sera peut-être compréhensif. Oui, c'est ce que je comptais faire. Parait-ce un peu exagéré sur le coup, là. On peut essayer d'aller lui parler si tu veux. C'est gentil, mais ce n'est pas la peine, je vais me débrouiller. Tu aurais dû me le dire si tu avais des difficultés à faire ce devoir. On aurait peut-être pu travailler ensemble. Euh... Je ne sais pas. Ça aurait été avec plaisir, mais ça n'aurait pas réglé le problème de la punition. Comment ça ? J'ai tout bêtement perdu mon devoir. Je commence vraiment à me dire que je détends sur toi. C'est possible, lui. Je me suis avancée vers M. Fares. Ah oui, donc pour votre heure de colle. J'aimerais que vous alliez nettoyer la salle de sciences. Les élèves l'ont laissée dans un sale état. Vous pourriez partir ensuite. Ah oui, d'accord, monsieur. Pour le devoir, je vous promets que je l'ai fait. C'est simplement que je ne sais plus où je l'ai mis. C'est bien dommage, mais je dois montrer l'exemple. Je ne peux pas me permettre de laisser les autres penser qu'ils peuvent ne rien faire dans mon cours. Je comprends. Vous feriez mieux de vous dépêcher si vous ne voulez pas partir trop tard. Oui, j'y vais. Je t'avais dit de surveiller tes arrières, mais tu t'es faite avoir, comme d'habitude. De quoi est-ce que tu... Hé, mais c'est bon de voir que tu rentres les mains. Possible. Tu as réussi vraiment quasi ? Tu as oublié de le fermer lorsque Lee a joué la comédie tout à l'heure. J'aurais dû me douter que c'était louche tout cirque. Visiblement, tu ne t'es même pas rendu compte que ton casier était ouvert lorsque tu es revenu. J'étais tellement pressée à ce moment-là, je ne t'ai pas tilté. Ok, rends-le-moi maintenant. Je peux encore le donner à M. Farez. Tu es sûre ? Dans cet état ? Il est en très bon état. Avant que j'aille pu amorcer le moindre mouvement, Ambre avait déchiré ma copie en deux. Regarde mieux. Tu es complètement malade. Elle s'est contentée de me regarder en souriant avant de faire des confettis avec ce qui restait de ma copie. Tiens, tu peux aller le rendre si tu y tiens, mais je ne suis pas sûre que Farez te mette une bonne note. Tu es vraiment la pire des... C'est ce que je viens de faire n'est rien comparé à tout le tort que tu m'as causé. Estime-toi heureuse que je n'aille pas plus loin. Elle est partie avant de pousser, là, que je puisse trouver la force de lui répondre. Il ne me reste plus qu'à nettoyer la salle de science maintenant. Oh, Nathaniel, qu'est-ce que tu fais là ? Je ne sais pas si tu te souviens, mais nous avions rendez-vous tous les deux après les cours. Rendez-vous ? Pour aller à l'animalerie. Oh non, j'ai tout gâché avec cette fichueur de colle. Il se trouve que j'ai de la paperasse à finir en salle de déléguée. Je reviendrai te chercher ici ensuite, si tu veux. Oh, d'accord, c'est sympa de t'appas. A tout à l'heure et bon courage. Il y a plein de choses à nettoyer et je ferais mieux de m'y mettre dès maintenant. Alors, oui, 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 ça c'est de l'eau. Ça, ah c'est bon ? Allez, j'ai tout mis à la poubelle en sortant de la salle. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu veux terminer ? Oui, ça y est. Super, on va pouvoir y aller alors. Par contre, je ne sais pas où se trouve l'animalerie. On peut passer par le parc. Ok, alors c'est parti. Nathaniel et moi sommes sortis du lycée. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemble l'animalerie. Je suis contente de ne pas être seule. C'est beaucoup plus chaleureux de faire ce genre de démarche à deux. Oui, je suis d'accord. Nat ? Oh, qu'est-ce que tu fais encore là ? Oh non, pas elle. Je t'ai attendue, je voulais qu'on rentre ensemble. Oh, c'était pas le bon moment. Je comptais aller à l'animalerie avec Lyoka. À l'animalerie ? J'ai envie d'adopter un chaton, mais c'est qu'une visite de reconnaissance. J'ai besoin de peser le pour et le contre avant de me décider. Oh, s'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. On ne se voit plus beaucoup maintenant et je veux voir des chatons, moi aussi. Eh bien, je ne sais pas trop. Nathaniel m'a lancé un regard interrogateur. Et c'est pertinemment que ce n'est pas une bonne idée de nous réunir, ça serait moi. Lyoka, est-ce que ça te pose un problème si on nous accompagne ? Euh... Attendez. Je suis ses deux choix neutres apparemment. C'est hors de question. Lyoka ? Ça me pose un problème, oui. C'est à cause d'elle si je l'ai décollée. Ne l'écoute pas, Nathaniel. Elle ferait n'importe quoi pour m'empêcher de passer du temps avec toi. Ambre, qu'est-ce que tu as fait encore ? Elle a volé mon devoir et l'a déchirée, alors désolée, mais je ne me vois pas faire une sortie avec elle. Je comprends. Écoute, Ambre, on se verra plus tard. Et on reparlera de tout ça. Mais Nat, tu ne peux pas m'abandonner pour rester avec elle, je suis ta sœur. Peut-être, mais aujourd'hui, tu as encore fait n'importe quoi. Il va falloir que tu grandisses un peu. Mais elle ment. Quelque chose me dit que non. J'ai bien vu sa panique lorsque M. Fares lui a demandé de lui rendre le devoir. On doit y aller maintenant, où ce sera fermé. Ambre a tourné les talons, vexé comme un pou. D'après Nathaniel, il faut passer par le parc pour aller à l'animalerie. Lors de questions qu'elle vienne, on est bientôt arrivés. Nous avons pris à gauche en sortant du parc. Et il a fallu marcher encore une bonne quinzaine de minutes avant de mettre les pieds dans l'animalerie. C'est ici. Il faut que je trouve un vendeur pour lui poser des questions. D'accord. Et si on allait voir les chatons d'abord ? Toi, tu veux essayer de me faire craquer. Ah non, c'est juste parce que j'aime les animaux. Ok, je te suis. Chien et chat. Les châteaux sont là, à côté des chiots. Difficile de ne pas craquer quand on voit des bruits pareils. Ils sont trop mignons. Pour un peu, j'en adopterai un aussi. Ne t'emballe pas, je garde ma ligne de conduite. Il faut que je réfléchisse posément avant de me décider. Euh... Oh ça alors, mais oui, c'est vraiment Nathaniel derrière ce nouveau look. Il n'a pas fini de me charrier avec ça, je crois. Je teste ton humour par la même occasion. Et alors, verdict ? Tu sens moins susceptible, c'est un point positif. Tant mieux alors. Allons trouver un vendeur maintenant. Alors que cette petite bête m'est complètement inotisée. Alors... Oui, un vendeur. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous connaissez le principe de notre magasin ? Euh, non. Les magasins Green Pet sont soucieux du bien-être des animaux. Nous sommes associés au refuge de la région. Ainsi, tous les animaux qui sont ici sont des petits rescapés. En adoptant chez nous, vous faites aussi une bonne action. Oh, c'est génial ça. Oui, effectivement, ça tombe bien. Je pense adopter un chaton chez vous dans quelques temps. Mais je vais être sûre de m'en occuper comme il faut, si vous pouviez me conseiller. Naturellement, tout dépend de ce que vous cherchez. Avez-vous envie d'un compagnon affectueux ou plutôt indépendant ? Êtes-vous suffisamment disponible pour entretenir son pelage ou préférez-vous un chat à poils courts ? Euh, je n'avais pas spécialement réfléchi à tout ça. Ils ont discuté tous les deux pendant un moment. La vendeuse s'est montrée très rassurante et au fil de la discussion, Nathaniel m'a semblé plus déterminée. Et vous, mademoiselle, vous n'avez pas de questions à poser ? Oh, en fait, je suis juste là pour accompagner mon ami. Formidable. Alors, on passe à l'étape suivante. Vous voulez voir les chatons ? À vrai dire, c'est déjà fait. Je vous remercie pour les renseignements. Je vais réfléchir à tout ça et je reviendrai sûrement bientôt. Quand vous voudrez. À bientôt, alors. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. Nous sommes sortis de l'animalerie. Visiblement, Nathaniel n'était pas encore sûr de lui. Je lui ai fait promettre de me tenir au courant pour la suite avant de rentrer chez moi. Non, c'était dans l'autre sens, chez moi. Je me demande quand Nathaniel va se décider. J'ai hâte de voir à quoi ressemble le petit chat. Ma sortie d'hier était chouette. Je me demande ce que les autres ont fait de leur temps libre. Il faut que je trouve Lysandre, du coup. Lysandre ! Parfait. Salut, Lysandre. Comment vas-tu ? Bien, j'ai fait une sortie plutôt originale hier. Ah oui ? Je suis allée dans une animalerie avec Nathaniel en a vu des chatons. Tu passes beaucoup de temps avec Nathaniel ces temps-ci. Disons qu'on se réconcilie petit à petit après ce qui lui est arrivé. Je dirais plutôt que vous devenez plus proche qu'avant. Je ne sais pas, ce serait un problème. Non, non, bien sûr que non. Et pourquoi aviez-vous besoin d'aller à l'animalerie ? On y est allé pour Nathaniel. Maintenant qu'il vit seul, il aimerait prendre un chat. Mais quelque part, il est toujours fidèle à lui-même. Il a besoin de réfléchir avant de se décider. Il a sans doute raison. C'est une vraie responsabilité. En ce qui me concerne, je ne sais pas si je serais capable de m'occuper d'un animal. Euh... Tu te laisses pas abattre, toi, c'est cool. Alors... Tiens, salut. Pas trop fatiguée par ton heure d'école ? Ça n'a rien de drôle, on m'avait volé mon devoir. Elle met vraiment beaucoup de temps à grandir, celle-là. Oui, heureusement, j'ai pu me changer les idées après. Développe. Je suis allée à l'animalerie avec Nathaniel. Vous êtes sorties ensemble ? Formuler comme ça, ça déferme un peu la situation. Et qu'est-ce que vous allez foutre dans une animalerie ? Euh... On est allé voir des petits chats trop mignons. Ça s'arrange pas pour toi, on dirait. Mais je t'aime bien quand même. Bon, c'est vrai qu'ils étaient choux. Nathaniel s'est renseigné pour en adopter. Et au final, il a pris sa bestiole. Et encore, il a dit qu'il a besoin de réfléchir. C'est pas étonnant, Benerby. D'ailleurs, moi aussi, je dois aller à l'animalerie, vers tout. Démon a complètement bousillé sa laisse. J'en achète une plus solide. C'est ça, d'acheter des laisses pour Yorkshire. Je m'y connais un minimum, je te prédire. Je rigolais. Il reste Armin. Armin, Armin, Armin. Où es-tu ? Armin, euh... Dans ta face, sale... Oulah ! Ah, Yoka, excuse-moi, je suis juste en train de... Purée ! Il a été en sa console, visiblement très énervé. C'était une mauvaise idée de prendre mon doudou comme perso. Tu jouais à Super Smash Bros ? Ouais, je me lançais une super attaque et cet idiot se met à dormir. Le rage. Ça doit pas aider, ça. Non, clairement pas. Toi aussi, tu galères avec les Pokémon à la noix ? Ce. Euh, non, j'ai pas le jeu, mais j'ai vu qu'il était sorti. Moi, il me sort par les yeux, là, tout de suite. Faut que je me change les idées. Ah, je sais pas, tu veux que je raconte ce que j'ai fait hier après les cours ? Vas-y, raconte. Nathaniel hésite à adopter un chaton. Du coup, on est allé à l'animalerie pour avoir quelques renseignements. Je comprends pas pourquoi il a besoin que tu viennes aussi. Avec tout ce qui s'est passé, on était en froid. C'est une manière de se réconcilier petit à petit. Ah, il perd pas le nord, dis donc. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Rien de spécial. Rien de spécial. On a vu tout le monde, là, non ? Je pense que j'ai vu tout le monde. Ça y est, j'ai pris ma décision. Ah, je vais retourner à l'animalerie et cette fois, je repartirai pas sans un chaton. Génial. Je comptais y aller ce week-end. Évidemment, tu es invité à venir avec moi. Je peux pas te laisser rater ça. Mince, je me suis déjà engagée pour ce week-end. En plus, si Nathaniel est en même temps, la situation risque d'être un peu gênante. Euh... Non, j'ai déjà été avec Nat. En fait, j'ai parlé de l'animalerie autour de moi et je dois déjà y aller accompagner quelqu'un ce week-end. Pitié qu'on reste à 110. Non ! Oh, je vois. Je ne pensais pas que tu te déciderais aussi vite. Eh bien, tant pis, je resterai sans toi, alors. Euh... Après, on peut y retourner, si tu sais. Sinon, on peut y aller ensemble une autre fois. On va pas passer ta vie à l'animalerie. C'est pas grave. Tu verras peut-être le chaton plus tard. Ah, comme tu veux. C'est pas très grave. On va le revoir bientôt. C'est un épisode d'Isandre, parait. Je te dis que c'est moi qui l'habille tout le temps. Ça doit être plaisant, quand même. Moi, le seul que je pourrais habiller, c'est Leg. Mais bon, c'est son métier et en plus, il a déjà des goûts irréprochables. Je vois que vous avez plein de choses à vous dire, tous les deux. C'est toujours sympa de parler de fringues avec des gens qui s'y connaissent. D'ailleurs, faudrait qu'on s'organise une virée shopping, tous les trois. Je suis pas un initié comme vous, moi. Vous devriez plutôt y aller, tous les deux. Hors de question qu'on te laisse t'en sortir comme ça. Je suis d'accord. Et si on allait au centre commercial ce week-end ? Ce week-end, je peux pas, je suis déjà prise. Comment ça, tu es prise ? C'est rien d'important. Toi, tu essayes de nous cacher quelque chose. Je vous le dis, si je vous le dis, je sens que vous allez mal interpréter. Tu en as trop dit. T'es obligée de parler, maintenant. Je dois aller quelque part avec l'Isandre. Tu as rendez-vous avec l'Isandre ? Qu'est-ce que vous allez faire ? On a juste prévu d'aller à Nali Malry. On me l'avait jamais faite, celle-là. C'est bizarre, comme endroit pour un rencard. Ce n'est pas un rendez-vous amoureux, c'est juste une sortie, comme ça. C'est ambigu quand même. Je ne vois pas ce que c'est de romantique d'aller dans une animalerie. Je sais pas, moi, ça reste mignon. Les chatons, les chiots, les lapins... Les axolotes. Euh, c'est quoi ça ? Des amphibiens trop mignons. Tu rigoles, j'espère ? Elles sont horribles, ces bêtes-là. Attendez deux secondes. Bref, tout ça pour dire que ce week-end, je n'aurai sûrement pas le temps de faire du shopping avec vous. Tu vas pas me dire que ça va te prendre toute la journée d'aller dans une animalerie ? Non, mais tu as largement le temps de faire les deux. Comme ça, avec un peu de chance, tu auras une jolie tenue pour ton rendez-vous. Je vais dans une animalerie, je n'ai pas besoin d'une robe de soirée. Perso, je ne parle de robe de soirée. Se faire belle pour un premier rendez-vous, c'est plus subtil que ça. J'ai levé les yeux au ciel, mais bon. Je dois avouer que la perspective de passer un peu de temps en compagnie de Rosa et Alex me plaît bien. C'est d'accord, mais il va falloir qu'on s'organise pour que tout ne tombe pas en même temps. Aucun problème. Tu ne regretteras pas d'être venue avec nous. Tu vas avoir un style à tomber. Ambre et ses amis ont ouvert la porte. Elles nous ont regardés en ricanant avant de repartir aussitôt. Qu'est-ce qu'elle veut encore, elle ? Je crois que je n'ai pas fini de l'avoir sur le dos. Pourtant, elle a déjà fait très fort hier. Comment ça ? Eh bien, elle s'est débrouillée pour voler mon devoir d'histoire. C'est à cause d'elle que j'ai reçu une heure de colle. Elle m'a attendue à la sortie de la classe et a déchiré ma copie sous les yeux. Il faut vraiment qu'elle se calme, elle va trop loin là. Tu ne dois pas te laisser faire. Ambre a beaucoup souffert dernièrement. Je ne peux pas en rajouter. Bon, elle a repris du poil de la bête, visiblement. Je préfère encore l'avoir comme ça. Non, mais je te jure. Ils m'ont regardée en silence pendant quelques secondes. Il faut qu'on y aille, viens, Alexis. On a quelque chose à faire. Ouais, j'arrive. À plus tard, Yoka. Euh, ok. Ils doivent m'y jeter quelque chose. Je vais attendre de voir s'ils se décident de m'en dire plus. Et je vais où, du coup? Alors, il paraît qu'elle a une certaine poigne. Ce qui n'est pas plus mal. La poigne, ce n'est pas tout. Il faut aussi être pédagogue. Peut-être, mais il n'y a pas de pédagogie sans un minimum d'autorité. Vous devriez vous en souvenir. Je ne sais pas de quoi il parle, mais ce qui est sûr, c'est que la directrice n'a pas l'air d'être satisfaite du travail de M. Farez. Je ferais mieux d'aller en cours avant de passer pour une Peggybis. Durant les heures qui ont suivi, j'ai remarqué que Rosa et Alexis avaient l'air très occupés. Ils diraient qu'ils ont passé leur temps à écrire quelque chose qui n'a rien à voir avec les cours. Quand je leur ai demandé ce qu'ils fabriquaient, ils ont répliqué qu'ils faisaient une liste pour la séance shopping de ce week-end. Je ne suis pas très convaincue. Alors... Où allons-nous ? Où allons-nous ? Quentin et Amp sont en train de discuter. C'est bizarre. J'ai tout de suite compris que c'était toi. Vu que tu as réalisé ton erreur, je me dis qu'on pourrait peut-être tenter quelque chose, toi et moi. Et de quoi tu parles à la fin ? Ne fais pas l'innocent. Tu sais, je suis prête à te pardonner d'avoir cassé mon portable. Tu n'as pas à t'envoyer pour ça, c'est cet idiote de Lyoka qui l'avait payé, de toute façon. Alors en plus d'être complètement dingue, tu continues à te servir des gens ? Je... je ne comprends pas trop, là. Comment tu peux m'avoir écrit cette lettre et me parler comme ça ? Mais de quelles lettres, bon sang ? La... la lettre, cette lettre ! Ambre a bandit une feuille sous son nez. Quentin l'a parcouré des yeux quelques instants. Avant d'éclater de rire. Je ne sais pas qui t'a écrit ça, mais soit il se moque de toi, soit il aime se faire du mal. Mais ça parle de ma façon d'embrasser et toi tu... Oula, crois-moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Merci. Ambre est parti précipitamment rouge de honte. Quentin, lui, s'en est allé dans la direction opposée, toujours aussi mort de rire. Tu as vu ça, Lyoka ? Notre plan a parfaitement fonctionné. Je crois que je n'ai pas tous les éléments pour comprendre, là. Attends, on t'explique. Alexis et moi, on a été très... indignés lorsque tu nous as raconté ce qu'Anne t'avait fait. On savait que tu ne voudrais pas lui rendre la monnaie de sa pièce. Parce que tu te sens toujours coupable du départ de Nathaniel. En effet, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Donc on a élaboré un plan machiavélique. On a décidé d'écrire une fausse lettre d'amour anonyme à Ambre. Et va savoir pourquoi cette cruche a tout de suite pensé à Quentin. Peut-être qu'elle l'aime en secret ? En fait, non. Ambre s'intéresse surtout à Castiel. Et ça depuis longtemps. Mais par contre, elle a déjà embrassé Quentin. C'est sûrement pour ça qu'elle a pensé à lui. Hein ? Quentin et Ambre ? Oui, enfin, c'est compliqué. Quentin voulait se venger de ce qu'elle lui avait fait subir par le passé avant qu'il n'entre dans l'école militaire. Je ne vois pas en quoi embrasser quelqu'un peut être une vengeance. À moins d'embrasser vraiment très mal. Au départ, Ambre ne l'avait pas reconnu. Ensuite, Quentin l'a rejeté. Enfin, je sais, c'est un peu bizarre comme vengeance. Ouais, c'est pas très clair tout ça. Je suis quand même très déçue de Quentin. C'est parfois difficile de comprendre les amours des autres. Mais il n'a jamais été amoureux d'en. Qui sait ? Je refuse de croire ça. Il faut que je lui parle. J'ai de la chance d'avoir des amis qui soucient autant de moi. Mais je trouve la vengeance de Rosalia et Alexis un peu ridicule. C'est toujours mieux que rien, remarque. Il est temps de rentrer. Au week-end, chargez s'annonce. J'ai hâte d'y être. Bonsoir, chérie. Bonsoir, papa. Dis-moi, tu ne m'as pas donné des nouvelles de ce fameux devoir sur l'industrialisation. Tu as une bonne note ? Ah non, j'aurais dû m'y attendre. Je ne sens pas le courage de raconter à mon père ce qui s'est passé et je ne veux pas qu'il se mêle de tout ça. En fait, notre prof ne nous l'a pas encore rendu. Ah oui, c'est vrai qu'il est un peu tôt. Tu me tiendras au courant, elle a... Oui, oui. J'espère qu'il finira par oublier l'existence de ce fichu devoir. Mais à mon avis, il ne faut pas trop rêver. Pendant le reste de la semaine, je n'ai pas cessé de penser au week-end qui m'attendait. L'attente m'a semblé longue. Mais enfin, ça y est. Fini les cours à moi, le centre commercial et l'animalerie. Euh, le centre commercial. Alexi et Rosalia sont déjà là. Ils m'attendent. Je me suis acheté un ticket de bus à deux... gold. Salut vous deux. Salut ! Prêt pour la séance shopping de ta vie ? On va dire que oui. Super, allons-y alors. Le trajet n'a pas été très long. La dernière fois que je suis venue ici, je suis tombée sur Dayk et Letty. Peut-être que j'ai rencontré d'autres gens qu'on connaît. Alors, on commence par quoi ? J'aimerais beaucoup m'acheter de nouveaux bijoux. Par contre, je ne connais pas le centre. Vous avez une idée d'où je peux en trouver ? Tu peux aller voir chez Clara. Ok, je te suis. Je ne sais plus où c'est. Les souvenirs, c'est là. Oui. Tu es sûre d'être au bon endroit ? Oui, pourquoi ? Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle des bijoux. Trop cheap pour toi, Rosa. Un peu, oui. On peut toujours faire d'autres magasins et regarder si on n'en trouve pas autre part. Je crois que ça vaut mieux. On peut en trouver là-bas, à mon avis. Il faut absolument que j'aille chez Julien. Ça fait une éternité que je ne suis pas allée. C'est quoi pour toi une éternité ? Au moins trois semaines. On a qui à y aller maintenant ? Je crois que je vais abandonner pour les bijoux. Je n'ai rien vu du tout. Ok, allons chez Julien alors. Nous sommes restés une bonne demi-heure chez Julien, tant qu'Alexis essaye les vêtements qu'il avait repérés. Autrement dit, il a la moitié du magasin. Tu as choisi des belles pièces, Alexis. Mais ce n'est pas du tout mon style, je préfère... Ce n'est pas non plus le style que je préfère pour un garçon. Tout le monde ne peut pas être adep du look victorien. C'est même plutôt rare. Toi, Lyoka, je suis sûre que c'est tiré à merveille. Je ne sais pas. D'ailleurs, si tu as réussi à y échapper jusqu'ici, mais c'est terminé. Il est temps d'acheter une tenue pour ton rendez-vous. Il n'y a vraiment pas d'obligation. C'est vraiment frustrant de faire du shopping avec toi. Si tu veux, Rosalia et moi pourrons faire du repérage à ta place. Oh, bonne idée ! On te proposera à chacun un tenue, chacun une tenue, et tu n'auras qu'à choisir ta préférée. C'est un peu bizarre leur méthode, mais ils ont l'air aussi heureux que... que si on leur avait donné une carte de crédit limitée pour délégaliser les boutiques. Si ça vous fait plaisir. Yes ! Nous nous sommes mis d'accord sur le budget. Je n'ai pas spécialement envie de me ruiner pour un rencard qui n'en est pas vraiment un. On se rejoint dans une petite demi-heure. Si ça te va, c'est mieux que tu aies la surprise. Euh, ok, mais... On se rejoint où ? Ils sont partis avant que je puisse terminer ma question. Euh... Il faut que je regarde quelle tenue... On prend... Il faut prendre... Glisandre... Le haut rose. Retenez. Il y a deux filles là-bas. C'est pas vrai, je crois que c'est. Mélodie et Capucine. Je n'ai pensé pas proche au point de sortir rien que toutes les deux. Oh, tiens, qu'est-ce que tu fiches ici toute seule, toi ? Je ne suis pas toute seule, j'attends Rosalia et Alexis. C'est quand même triste d'en arriver à s'inventer des amis. Quoi, ce que tu veux, je m'en fiche. Bon sang, Mélodie ne veut vraiment plus me voir en peinture. Elle ne dit rien, mais elle a toujours cet air méchant quand elle me voit maintenant. Mélodie, tu ne crois pas qu'on devrait parler, toi et moi ? Je n'ai pas envie de parler avec toi. Tu l'as entendu, elle n'a pas envie de parler avec toi. J'avais compris la première fois, merci. Tu devrais rester en dehors de ça, Capucine, ça ne te concerne pas. Tu n'as pas à me donner d'ordre, je fais ce que je veux d'abord. Mélodie, on s'entendait plutôt bien, pourquoi tu es fâchée comme ça tout d'un coup ? Tu le sais très bien, tu passes ton temps collée à Nathaniel. Tu dois savoir que je l'ai plus ou moins aidée récemment. J'ai appris ça, oui. Mais toi, à ma place une minute, qu'est-ce que tu aurais fait ? Si je l'avais laissée dans une telle situation, je n'aurais pas pu me regarder en face. C'est vrai, mais Nathaniel m'en a beaucoup voulu, ça n'a pas été facile. Et il a enfin réussi à me pardonner. Je ne vais pas le repousser pour te faire plaisir. On a le droit d'être proche chez moi, non ? Oui, c'est certain, c'est juste difficile à accepter pour moi. Tu ne peux même pas la laisser faire, Mélod. Tu ne peux quand même pas la laisser faire. Pour l'amour du ciel, tais-toi, Capucine. Je sais que j'ai été injuste avec toi, mais tu comprends, je tiens vraiment beaucoup à Nathaniel. C'est difficile pour moi d'accepter qu'ils s'attachent à quelqu'un d'autre. Je comprends, mais il vaut mieux discuter de tout ça calmement, plutôt que de rester sur des non-dits, tu ne crois pas ? Mélodie a soupiré, tandis que Capucine levait les yeux au ciel. C'est toi qui as raison, Lucas. Je suis allée trop loin, excuse-moi. Excuse à accepter. Je n'aime pas du tout l'idée qu'on soit fâchés, tu sais. Pareil pour moi. Bon, on y va maintenant, j'ai des choses à acheter, moi. On se voit au lycée, Elioka. Bon shopping. Merci, à plus tard. Une bonne chose de faite. J'espère que Mélodie va cesser de me faire la tête pour de bon. Après cet échange plutôt tendu, je ne serai pas mécontente de retrouver Rosalia et Alexis. Qui ne sont plus là, bien évidemment. Non, pas là non plus. Non. Elioka ! Ah, vous êtes là. On t'a concocté deux looks très différents. Je choisis celui que tu préfères et on rapportera l'eau de tenue en magasin. Ok. Rosalia m'a proposé un haut bleu et Alexis un haut rose. Eh bien, ce sera le haut rose, du coup. Je vérifie. Oui, le haut rose. Pourquoi Quentin, il faut une robe verte ? Je ne m'a pas proposé de robe verte. Et pour Nathaniel, il fallait le haut rouge et noir. Ah oui, il proposait une différente à chaque fois, en fait. Eh bien, vous m'avez pris qu'en haut. Je ne vais pas me balader à la maillerie en petite culotte. Je vais prendre la tenue d'Alexis, désolé, Rosa. Mais c'est vraiment ma préférée. Décidément, j'ai du mal à te convertir. Pas besoin de la converture, elle a d'excellents goûts vestimentaires. La preuve. Mouais, ma tenue était quand même mieux. En même temps, ça m'aurait étonnée que tu dises le contraire. Rosalia est allée apporter la tenue à la boutique et j'ai remboursé Alexis. Nous avons fait encore quelques boutiques avant de rentrer chez nous. Je venais à peine de finir de me préparer quand la sonnette a retentie. C'est pour moi, j'y vais. Il faut que je me dépêche, je ne tiens pas à que ce soit mon père ou ma mère qui ouvre. Surtout que c'est chaque fois des garçons différents. Je suis sortie à toute vitesse en lançant un au revoir au passage. Quel enthousiasme. Non, enfin je... Lyuca, tu aurais quand même pu faire rentrer ton ami. Maman, papa, pourquoi êtes-vous sortie ? Ce jeune homme a eu la gentillesse de venir te chercher et la moindre des choses était de venir le saluer. Mon père ne dit rien, il n'a pas l'air très enchanté. J'espère ne pas vous avoir dérangé. Pas du tout, voyons quelle idée. Et on peut savoir où vous allez ? Nous allons nous promener à l'animalerie. Drôle d'endroit pour un rendez-vous. Va falloir arrêter avec ça, ce n'est pas un rendez-vous. Vous ne vous faites pas de soucis, nous ne rentrerons pas tard. J'y compte bien. Bon, on ne va pas vous embêter plus longtemps. Allez donc vous amuser. Ton père a l'air un peu inquiet. Je crois qu'il accepte mal de me voir passer du temps avec un garçon. C'est assez légitime. On devrait y aller maintenant. C'est où ? Par le parc. Nous avons traversé le parc. Ce n'est plus très loin. Nous y voilà. Bonjour, bonjour. Connaissez-vous le principe de notre magasin ? Oui, vos animaux viennent du réfuge de la ville. Ah oui, je me souviens de vous. Vous étiez venu avec un autre jeune homme. Il hésita à adopter un chaton. Vous avez ramené quelqu'un de plus décidé aujourd'hui ? Décidé, je ne crois pas que ce soit le mot. Nous sommes juste venus regarder. Ça ne vous dérange pas si on fait le tout. Non, pas du tout. Allez-y et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Alors... Ça ne te plairait pas d'avoir un chien ou un chat ? C'est beaucoup de responsabilité. Il ne vaut pas mieux que je m'y risque. Euh... Où sont les andres ? Ça, j'ai déjà dit. À l'animalerie. Ah. Mais enfin... Je ne comprends pas. Là... Où est-ce ? Je ne trouve pas les réponses. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Non. Alors peut-être que tu pourrais prendre un animal qui nécessite un peu moins de soins ? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Dites-moi que j'ai... Oh, Tata, ce n'est pas le moment. Je suis sûre que j'ai tout gâché. J'espère que je n'ai pas tout gâché. Tiens, les lapins sont là. Ils sont vraiment adorables. L'un d'un d'entre eux a posé les pattes sur la vitre pour nous regarder. Celui-là a l'air bien curieux. Je le trouve encore plus beau que les autres. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas l'adopter. Vous êtes intéressé par nos petits lapins ? Eh bien... Je crois que mon ami aimerait voir celui-ci de plus près, ce serait possible. Bien sûr. Dizandra a retenu le lapin pendant quelques minutes dans ses bras avant de craquer. J'avoue que ce serait difficile de partir en laissant ce petit bout ici. Je suis sûre qu'il sera très heureux avec toi. Je vais tout faire pour. Alors on passe en caisse ? Oui, allons-y. Nous avons suivi la vendeuse. Alors... Dizandra a profité de son passage en caisse pour choisir une cage. Euh... Je vais voir ce qu'il vende d'autre. Mes yeux sont tombés sur des petites maisons servant à décorer les cages des rongeurs. Je vais prendre une petite oeille pour décorer. C'est trop cher pour moi. Non. Oh, ça va, c'est pas cher. Qu'est-ce que tu as dans les mains ? Un cadeau pour toi et ton nouveau compagnon. Ah non, ne t'embête pas. J'insiste. Sa cage sera triste sans rien dedans. Merci beaucoup. Je me suis approchée de lui. Il tenait encore son lapin dans les mains. Oui ! Elle est où la cage ? J'ai acheté quoi, moi ? Là, j'ai lâché la cage ? Allez, hop là ! Bon, on a dû lui acclissante, comme ça. Je l'ai effleuré les mains en tentant de caresser le petit lapin. Moi aussi, je veux que cette petite boule de poils soit bien installée. Ne t'inquiète pas, je te donnerai des nouvelles de lui. J'y compte bien. Est-ce que tu sais déjà comment tu vas l'appeler ? Pas vraiment, tu as des suggestions ? Eh bien, à Pampan, Bugs Bunny, McTwist, Cuddle. Cuddle, ça me plaît bien. À te juger, alors. Je crois que nous pouvons y aller maintenant. Oui, allons-y. Nous avons fini par quitter l'animalerie. J'ai dit au revoir à Lisandre et je suis rentrée chez moi. C'était sympa, avoir toute cette petite bête. Mais il faut dire que ça met du baume au cœur. Alors, cette sortie ? Je trouve que tu reviens un peu tard. Voilà. Pourtant, j'ai dix minutes d'avance par rapport à ce qu'on avait dit. Nesla un peu tranquille, elle a quand même le droit de s'amuser. J'ai raconté ma sortie à mes parents. Quand je suis retournée au lycée, j'étais sûre que je n'avais pas fini de reparler de l'animalerie. Salut, Armin. Salut. Mais encore ? Euh, qu'as-tu fait de ton week-end ? Oh, rien de spécial, j'ai pas mal joué à la console. Et toi, alors ? Tu es allé au centre commercial avec Alex, c'est ce qui paraît. Je n'ai pas trop eu le choix. Ils se sont mis à deux avec Rosalia, c'était dur de refuser. Pas de chance, tu peux pas savoir à quel point je compatis. Ça va, c'était pas si terrible. C'est toujours sympa de sortir avec des amis. Pas de ça entre nous, je comprends ta douleur, je te dis. Hum, tu en fais un peu trop, tu ne trouves pas ? Mais non. Alors ? Pas au socialisme, en fait. Ah, tiens, je te cherche justement. Ah oui ? Je voulais juste te dire que je suis quand même retournée à l'animalerie ce week-end. On aurait pu se croiser. J'ai se retourné avec Ambre, ça lui a fait plaisir. Oui, elle devait être aux anges. Et du coup, ça y est, j'adopte un chaton. C'est un sacré de Birmanie et c'est une femelle. Je l'ai appelée Blanche, elle est très affectueuse. Je suis contente, ça va mettre de la gaieté dans ton nouveau chez-toi. Oui, ça va me donner d'autres occasions, d'autres occupations que les cours. Elle a déjà commencé à faire ses griffes sur les meubles. C'est normal, elle est toute jeune. Il faut que tu l'éduques un peu. Oui, bien sûr, mais de toute façon, c'est difficile de lui en vouloir. Elle est tellement adorable. Je n'en doute pas. Tu ne regrettes rien, alors ? Absolument pas. Alors ? Castiel est en train de lire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ? Mets devoirs. Miracle. Je te permets un... Tu te permets un peu trop de choses avec moi en ce moment. Ça va poser un problème. Ça, ce sera à toi de voir. Ok. Ah, voilà Mélodie. Ah, bonjour, Lyoka, ça va ? Oui, très bien, et toi ? On ne peut mieux. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue aussi souriante. Je suis vraiment contente qu'on soit croisés au centre commercial, tu sais. Ça m'a fait du bien de mettre les choses à plat. Peut-être qu'on devrait se refaire à une soirée entre filles, non ? C'est comme pour mon anniversaire, c'était sympa. Euh, oui, pourquoi pas, on verra ça. Je te tiendrai au courant. Euh... Qui dois-je voir ? Et voilà notre petite cachotière. Hein ? T'es vache quand même, t'aurais pu nous donner des nouvelles. Mais... Des nouvelles de ton rendez-vous. Vous êtes intenables tous les deux, ça n'avait rien de romantique cette histoire. Oui, oui, oui. Et sinon, c'était comment ? C'était sympa, Lysandre a pris un petit lapin. Lysandre va s'occuper d'un animal de compagnie. Il faut dire que je l'ai un peu encouragée aussi. Pas sûre que ce soit une bonne idée. En tout cas, ton avis a l'air de beaucoup compter pour lui, vu que tu as réussi à l'influencer. Je pense qu'il avait juste besoin d'un petit coup de pouce avant de se lancer. Mais ça lui a permis de se rapprocher de toi. Je n'en reviens toujours pas. Toi et Elise Chou... Non, moi c'est Nathaniel cette fois-ci, Rosalia. Tu t'embrouilles entre les histoires. Vous allez un peu vite, là. T'es une sortie en train de n'y rien de plus. Tu es quand même sacrément bornée. Ou alors tu es aveugle. Aveugle à quoi ? Un bruit de pas nous a interrompus. C'est Capucine qui s'en va. Je me demande si elle était là depuis le début. On devrait bouger. Il n'y a pas moyen de parler tranquillement dans ce lycée. Ah là là ! Tiens, ça fait une éternité que je n'ai pas vu Peggy. Elle discutait avec Capucine. Je me demande ce qu'elle peut bien avoir à se dire toutes les deux. Je me suis approchée discrètement. Tu es en train de dire que tu ne vas pas publier mon scoop ? Ce n'est pas vraiment un scoop, c'est juste une amourette en piscée, ça n'intéresse personne. Moi je crois que ça intéresserait beaucoup de monde, au contraire. Ce n'est pas toi la rédactrice en chef que je sache. Alors laisse-moi tranquille maintenant. Mais j'aurais pensé que ça te plairait d'embêter un peu Lyocat. J'ai cru comprendre qu'elle n'avait pas été très gentille avec toi ces derniers temps. J'hallucine. Capucine a dû lui répéter ma conversation tout à l'heure avec Rosa et Alexis. Tu n'as absolument rien de concret. Je me suis déjà bien fait avoir avec des bras et je n'ai pas envie de replonger dans les rumeurs infondées. Maintenant si tu veux bien m'excuser, j'aimerais aller en cours. Capucine a tapé du pied avant de s'éloigner dans la direction opposée. Peggy a soupiré avec lassitude. Sans réfléchir, je me suis avancée vers elle. C'est gentil ce que tu viens de faire. Hein ? J'imagine qu'autrefois tu ne te serais pas gênée pour raconter tout ce que Capucine t'a dit dans le journal du lycée. Tes pseudo-rencarts avec les garçons du lycée ne sont pas passionnants non plus. Je ne vois pas ce que ça apporterait au journal. Euh, disons que ça ne regarde pas les autres. C'est tout ce que tu avais à me dire. En fait, non. En parlant du journal. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de nouveau numéro ? J'ai d'autres choses en tête en ce moment. C'est bon, je peux aller en classe maintenant ? Euh, oui, bien sûr. Peggy peut-être... Peggy peut dire ce qu'elle veut sur ma vie privée et soi-disant inintéressante. Je suis sûre que le fait d'avoir été punie par la directrice l'a bien refroidie. Et on va où, nous ? En classe aussi ? Non. Je serais que vous avez mis Wesh sur le mur. Je n'avais jamais vu. C'est quoi qu'il est mis en dessous ? So... Je ne sais pas. Il est mis Wesh en tout cas. Alors. Vous, Vège. Il n'y a personne ici. Bouh. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Héhé. Vincent, mais qu'est-ce qui te prend ? Attendez. Voilà. Tu veux que je meure ? Non, je m'entraîne. Tu t'entraînes ? À peur pour Alexis et Armin. Ils vont voir que moi aussi, je peux les embêter si je veux. C'est drôle, ça tient. On a l'avantage du nombre. Ce sera plus sûrement... Ils ont l'avantage du nombre. Ce sera sûrement plus difficile qu'avec moi. Tu réfléchis comme un vrai militaire, dis donc. Allez. Ah, voilà Lysandre. Oula, il a l'air contrarié. Euh, Lysandre ? Ah, te voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Ça n'a pas l'air d'aller. C'est mon lapin. Tout est de ma faute. Oh non, ne me dis pas que... Ça y est, je m'imagine le pire. J'ai voulu l'emmener à la boutique de Leg. Nous avons joué un moment avec lui, puis je l'ai remis en cage, mais j'ai dû oublier de la refermer. Et où est-il alors ? Il... Lysandre a l'air vraiment triste. J'ai peur de ce qu'il va m'annoncer. Il n'est pas allé très loin. Il s'est baladé dans toute l'arrière-boutique et il a grignoté les tissus de Leg que Leg venait de recevoir. Et vous l'avez retrouvé ? Oui, oui, il était caché sous une table. Le problème, c'est que Leg était très en colère. Lui qui a un tempérament plutôt posé et je l'avais rarement vu comme ça. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il avait disparu. Bon, je comprends que ton frère soit inférieux, mais... Il m'a dit que ce n'était pas sérieux de le garder et il a raison. Je suis trop distrait pour prendre soin de lui. Mais ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur. On sait tous pertinemment que ce genre de choses se reproduira tant que je serai responsable de ce lapin. Mais qu'est-ce que vous allez faire de lui ? Nous allons le laisser à nos parents. Ils ont sûrement l'habitude et ils sauront s'occuper de lui correctement. Et je pourrai le voir quand on lui rendra la visite. Ne fais pas cette tête, moi aussi je suis triste, mais c'est la meilleure chose à faire. J'imagine, oui, et puis tu le verras quand même de temps en temps. Oui, c'est tellement irresponsable de ma part. Un animal, ce n'est pas un jouet. Je n'aurais pas dû me lancer là-dedans. C'est un peu ma faute, cette histoire. C'est moi qui t'ai incité. C'était ma décision, tu n'as absolument rien à te reprocher. Rentre chez toi. Bon, je vais pouvoir quitter le lycée maintenant. C'est vrai qu'avec ces allers-retours à l'animalerie, j'ai bien envie de demander à mes parents si je peux adopter un compagnon. Moi aussi. J'ai intérêt à me montrer convaincant, ça ne va pas être facile. J'étais en train de me demander comment aborder le sujet des animaux, compagnie, lorsque mes parents ont frappé à la porte de ma chambre. Entrez. Bonsoir ma chérie. Ta journée s'est bien passée ? Plutôt, oui. On va bientôt passer à table, tu viens ? Attendez, j'aimerais vous demander quelque chose avant. Quoi donc ? Vous savez, je suis allée plusieurs fois à l'animalerie récemment. Oui ? Oula, vu la tête qu'il fait, c'est mal parti. Je pense que je suis assez grande maintenant pour m'occuper d'un animal de compagnie et... Dans tous les cas, c'est non, mais on va dire un chien du coup. Tu connais déjà notre point de vue là-dessus, Lyuca. Un chien, c'est extrêmement contraignant. Il faut le promener régulièrement, il faut être très présent à la maison. Et je ne te parle même pas des frais de vétérinaire ou de ce que ça implique pendant les vacances. Mais si je... N'insiste pas, la réponse est non. Tu feras ce que tu voudras quand tu seras indépendante. Pour le moment, c'est nous qui fixons les règles et nous ne voulons pas d'animaux dans cette maison. Je n'ai pratiquement pas pu remplacer une, tellement mes parents se sont montrés intraitables. J'ai continué à évoquer le sujet pendant plusieurs jours, mais ça ne servit à rien. Tant pis, j'aurais essayé. En tout cas, ces visites à l'animalerie ne m'ont pas aidé à être plus attentive en cours. Il faut vraiment... Il est vraiment temps de le redresser la barre. Moi, il est vraiment temps que j'arrête cet épisode. Alors... J'espère que ce ne sera pas trop difficile de se la mettre dans la poche, celui-là. Le. Moi, j'espère surtout qu'il sera compétent. On n'a pas été gâtés avec l'arrivée de l'autre. Tu rigoles ou quoi ? Le plus important, c'est qu'il ne nous donne pas trop de boulot. Je me demande de quoi elle parle. Oups, Ambe m'a repéré. Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Dégage et trouve-toi des amis. Toujours aussi aimable. Wow, qu'est-ce que c'est que cet attroupement ? Les garçons sont en pleine discussion. Tiens, N'yuka, tu ne devineras jamais ce qu'on a fait ce week-end. Oh, vous vous êtes vus tous les quatre ? On a tous entendu parler du nouveau chattenade, du coup ça nous a donné des idées. Et on a tous voulu aller à la mialerie. Avoue que ça t'a fait plaisir de venir avec nous, Alexis. Et comme j'étais le seul à connaître le chemin, j'ai proposé d'y retourner pour leur montrer. C'était géant, grâce à toi j'ai trouvé Roquette. Euh, Roquette. Mon nouveau furet. Et moi j'ai pu adopter Cookie. Je lui ai lancé un regard interrogateur. C'est un chiot. J'ai dû demander la permission à mes parents, mais mon père a trouvé que c'était un bon moyen de me donner le sens des responsabilités. C'est faux ça, vous avez tous un animal maintenant. Je me sens encore plus frustrée de ne pas pouvoir en avoir un. Non, pas moins. Hors de question que je m'occupe d'un furet. C'est sûrement la bestiole qui empêche le plus au monde. Tes narines sont trop sensibles, petit frère. C'est vrai qu'ils ne sont pas très bons. Blanche, elle est déjà propre. Eh, ne te vante pas trop, monsieur le délégué. On devrait organiser une rencontre entre les deux. J'imagine déjà le combat. La reine blanche versus Roquette. Je suis sûre qu'on pourrait en sortir vainqueur. La reine blanche ? Ton chat est blanche, ça fait penser à la reine blanche. C'est-à-dire Emma Frost. X-Men, ça ne te parle pas ? Non, pas vraiment, désolé. Il faut, je te prêterai un ou deux comics si tu veux. Avec plaisir. Ça me fait plaisir de voir Nathaniel nouer une complicité avec les autres. Tous ces changements, nous, ils seront au rond, ont vraiment été bénéfiques. Oui, encore ? Lyoka, tu as entendu la nouvelle ? Qu'est-ce qui se passe ? Pareil qu'un nouveau prof est arrivé au lycée. Ah oui, vraiment. D'après la directrice, il s'agit d'un professeur de sciences. C'est quand même bizarre qu'on ait été mis au courant, qu'on n'ait pas été mis au courant plus tôt. C'est le genre d'informations que Peggy aurait aimé annoncer en avant-première. Je crois qu'elle n'ature pas le cœur à jouer les journalistes en ce moment. Un nouveau prof, voilà, qui pourrait peut-être m'aider à prêter plus attention à mes cours pour une fois. Ouh, c'est fini ! C'est quoi le suivant ? Histoire. Bah tant pis, ça n'a rien en plus. Réaction chimique. J'ai toujours pas de... De PA. Je pense que je n'en aurai jamais. Je suis assez triste. Euh, du coup, on se retrouve bientôt pour réaction chimique. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye !